hey yo tout le monde c'est monsieur ou ma tête hey yo tout le monde comment ça va moi personne ça va qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais aujourd'hui on va regarder un film non je rigole on va faire la dernière partie de la faq pour les 1000 abonnés qui est plus une faculté pour les 1100 abonnés alors que je parle peut-être 1200 alors que je la publie je ne sais pas donc il n'y a plus beaucoup de questions mais je vais y répondre donc comment tout de suite une question de nice chicane 4 qui me demande quand tu t'engages dans une perspective de carré vu moustique ou bien plutôt dans une dans ce domaine musical puisqu'on voit que tu es clairement un grand et alors ça pose un problème non ça pose un problème et ben c'est pareil ça c'est pas je rigole avec vous c'est c'est très de voix là tout ça donc j'aimerais bien en fait pouvoir faire les deux parce que je sais comme si on demandait à une mère de choisir ses deux enfants une mère n'a pas des mots je préfère celui-là ou celui-là moi je suis comme papa je ne savais pas choisir de mes deux enfants qui sont la comédie et la musique donc j'aimerais bien pouvoir faire les deux même si ce n'est pas forcément possible j'aimerais question suivante une question de dandy dsd qui me demande est-ce que le grand est c'est le grand je vous fais un métier de santé à la plaque de merde est-ce que le grand est-ce que le grand est-ce que le soldat de l'amour est tombé amoureux d'une fille et comment as-tu fait les détails pour la séduire j'étais car tout carré ce naturel d'un père dans l'oeil ça arrive quitte à par l'oeil mais pas à tout le monde donc oui je suis tombé amoureux d'une fille ce qui est totalement logique et comment j'ai fait pour la séduire ben de façon tout à fait naturel j'ai forcément je commence à lui parler de manière naturelle et de fil en aiguille on a commencé à se fréquenter et voilà on est sorti en sorte et voilà c'est comme ça lui cette fille là qui était mon premier amour ben on s'est séparé mais ça c'est une histoire en scène j'ai envie de dire parce que moi même si je suis sorti avec une fille avec une fille par exemple de moi pour ressortir avec elle je lui dirais non pas parce que je n'ai pas je n'ai pas vraiment mais parce que voilà je ne compte pas rester bloqué sur une fille qui n'en valait pas la peine qui n'était pas mon amour qui n'est pas celle qui partage ma vie moi j'ai envie de me sortir avec une fille qui m'aime pour ce que je suis et qui pourrait partager ma vie je vais pas sortir avec une fille pour me sortir avec elle un an six mois un mois de moi non moi si je suis avec une fille c'est pour rester ma vie avec après les aléas de la vie font que voilà mais mais voilà c'est la vie donc il faut avancer dans la vie j'espère que ça répondu plus ou moins à ta question même si je me suis je m'égare à chaque question que bon j'aime bien j'aime bien argumenter et développer ce que je dis dernière question mais pas une des moines c'est une gestion de sacha à ce qui me demande salut sergent je suis un grand fan de ce travail et je pense que tu peux m'aider alors voilà mon problème je suis fou amoureux d'une fille qui est dans ma classe mais je n'ose pas aller lui parler peux-tu me donner un cocheur juste comme lui bon comme je l'ai dit il faut quand même arriver avec sa timidité mais c'est mieux c'est mieux pour le nana mais bon si vraiment tu es quelqu'un de très timide très très réservé très fort sur toi parce que oui c'est possible qu'il y ait des personnes comme ça je je le dis donc ce que tu peux faire c'est éventuellement des petits signes d'affection des petits signes d'affection sympathique ou si tu veux vraiment parler tu as toujours l'option des sms des textos ou des emails même s'il déragué par mail c'est un peu ou par lettre c'est un peu bateau c'est un peu c'est un peu l'époque de nos grands parents ça mais je veux dire si tu obsesses le numéro de téléphone c'est déjà bien comme ça tu as un moyen de ne pas de lui parler par téléphone mais pas en face tu vois puis par après je suppose que tu auras l'habitude si tu vas tu vas comment dire tu vas être moins stressé forcément tu arrives à lui parler la face et tu veux avoir peut-être une belle histoire d'amour avec qui c'est enfin voilà c'était mon petit mon petit conseil pour toi donc voilà ce que je vous souhaite maintenant c'est de passer qu'on passe encore de bons moments ensemble car j'ai encore plein de vidéos que je compte vous publier pendant les vacances et oui on va pas se débarrasser de moi si facilement et donc la prochaine vidéo que je publierai je pense que ce sera un podcast mais sur quel sujet vous direz vous et bien ce sera sur les examens et oui je spoil comme ça le sujet et oui je n'ai aucun respect où est le respect on ne sait pas c'est un scandale un scandale c'est scandaleux non franchement allez je vous souhaite de passer de bons moments avec moi ou sans moi d'être heureux et surtout beaucoup d'amour il y a marre à l'est resté paris tout le monde